Hey salut à tous ici Serac et aujourd'hui nous allons voir ensemble une prédiction réalisée dans le domaine de l'informatique il y a plus de 50 ans et qui s'est étrangement avéré plutôt exact tout au long de son existence. Il s'agit de la loi de Moore. Alors avant de commencer, sachez que cet épisode sera assez technique par moment. J'essayerai de rester le plus simple et compréhensible possible mais si vous n'avez pas quelques connaissances en informatique de base, ça risquera d'être peut-être assez compliqué à suivre pour certains passages. Voilà comme ça vous vous êtes prévenus. Sur ce j'espère que ça vous plaira et c'est parti ! Nous sommes en 1965. L'informatique voit apparaître ses tout premiers mini-ordinateurs, les jeux vidéo sont encore dans leur période expérimentale et la majorité des ordinateurs sont alors des super-ordinateurs. Véritables monstres de calcul et de complexité en leur temps. Des monstres qui commencent à utiliser depuis peu les circuits intégrés en silicium. Une invention trouvée en 1958 par un certain Robert Noyce ainsi qu'indépendamment par Jal Kilby la même année. Une véritable révolution en soi car permettant de résoudre ce que l'on prénomme la tyrannie des nombres. Un problème auquel étaient jusque-là confrontés les ingénieurs informaticiens. Et qui voulaient qu'il était devenu quasi impossible de perfectionner les circuits électroniques qu'ils concevaient, ce à cause du nombre toujours plus et même trop important, de composants à ajouter et à connecter pour chaque amélioration de performance souhaitée. Sans compter la place et le travail que demandaient les soudures faites à la main et les fils à n'en plus finir. La place physique disponible étant quasiment atteinte sur des circuits qu'ils ne pourraient bientôt presque plus améliorer. Chose qui allait conduire à terme à un arrêt des progrès en informatique. Mais grâce à l'invention de Jack et Kilby donc, la chose fut évité. Les circuits intégrés en silicium permettant en effet l'incorporation de composants électroniques ainsi que des très pratiques et petits transistors, au lieu de tous les composants et fils qui étaient utilisés jusque-là. Une invention permettant par la même occasion de créer de la mémoire ainsi qu'une unité arithmétique et logique, un organe permettant d'effectuer des calculs, base de notre technologie actuelle et du futur microprocesseur. Une véritable petite révolution s'empairant alors dans la conception et le fonctionnement du matériel informatique. D'autant plus que les transistors peuvent être facilement réduits de taille, permettant donc d'en incorporer plus sur les circuits intégrés et de multiplier ainsi la puissance de calcul. Et c'est donc à cette époque où les circuits intégrés en silicium commençaient à être utilisés de plus en plus avec leurs fameux amis les transistors que Gordon Earmore, l'un des futurs fondateurs de la société Intel avec Robert Neuss lui-même en 1968, publie un article posté dans le magazine Electronics dans lequel il prédit un futur radieux pour l'industrie face à cette nouvelle utilisation. En suivant l'évolution des circuits intégrés depuis 1959 jusqu'au moment où il rédige sa prévision, où le circuit le plus performant contenait alors 64 transistors, il prédit en fait que le nombre de transistors qui se trouvent dans les circuits intégrés vont continuer de diminuer en taille tout en augmentant en nombre de manière exponentielle. Son observation se fait alors vite appeler la loi de Moore. Une loi réajustée par lui-même en 1975 qui s'appelait à la dernière microprocesseur 4 ans plus tôt, annonçant que le nombre de transistors utilisés dans les microprocesseurs sur une puce de silicium vont être doublés tous les deux ans. Une loi qui va alors s'avérer étrangement exacte et à laquelle Intel va tâcher de suivre les prédictions, faisant de celle-ci sa feuille de route, les ordinateurs gagnant ainsi exponentiellement en puissance tout en diminuant en taille et en coûtant de moins en moins cher avec les années. Enfin, sauf pour Apple, c'est un cas à part. Pour donner un ordre de grandeur, si l'on compare le premier microprocesseur de chez Intel, le C4004, une unité de calcul contenant pas moins de 2300 transistors qui avait à lui seul la puissance du premier ordinateur électronique paru en 1946 qui lui-même était aussi grand qu'une pièce entière pour vous donner une petite idée de l'avancée qui avait déjà été effectuée, au processeur de 14 nanomètres d'aujourd'hui contenant quant à eux plus d'un milliard 700 millions de transistors, les performances sont ainsi 3500 fois plus élevées tandis que leur efficacité énergétique a quant à elle été diminuée par 90 000 et que le prix par transistor a été diminué quant à lui par 60 000. Selon le site d'Intel lui-même, si la loi de Moore avait été pour exemple appliquée dans le domaine de l'automobile et que les voitures d'aujourd'hui auraient suivi la même évolution que l'informatique, celle-ci irait actuellement à plus de 482 000 km heure pourrait parcourir près de 12 millions de kilomètres par litre et coûterait l'équivalent de 3 centimes d'euros. Waouh, ça veut dire qu'avec tout ce que j'ai sur mon compte, je pourrais me payer 10 voitures. Notre Gordon ayant lui-même été surpris d'avoir vu juste, sa loi ayant pour ainsi dire forcé l'industrie à accomplir le possible à partir de l'impossible et... c'est beau. Mais néanmoins, la loi de Moore a aussi ses limites, une limite désormais quasiment atteinte et qui met en question l'avenir de l'informatique actuelle ainsi que de l'utilisation du silicium pour les circuits intégrés et transistors actuels. Depuis 2016, Intel a en effet annoncé que le doublement de la puissance de ses processeurs n'aurait plus lieu tous les deux ans, mais tous les deux ans et demi et que la tendance serait probablement un ralentissement de plus en plus grand. Les plus grands fabricants de puces électroniques n'ont finalement pas tardé à suivre le pas en annonçant peu après la fin de la loi de Moore alors qu'ils s'efforçaient de faire concorder leurs feuilles de route avec celle-ci depuis plus de 20 ans. En effet, au cours des années 2000, la puissance des processeurs a fini par atteindre un palier physique. Pour remédier à cela, les fabricants ont alors commencé à diviser de plus en plus ceci en ce que l'on appelle les corps ou cœurs pour pouvoir continuer de suivre la loi. Mais ces dernières années, cette technique ne suffit plus puisque les transistors, passés à présent à la taille des 14 nanomètres chez Intel, une taille qui est quand même proche des plus petits virus connus qui se situent aux alentours de 10 nanomètres, sont d'une part de plus en plus chers à produire et donc moins rentables et d'autre part ne pourront bientôt physiquement ne plus être diminués beaucoup plus. En effet, leur échelle est tellement petite à cette taille que les électrons servant à transporter les informations entre les différents éléments électroniques commencent à faire n'importe quoi et à passer d'un transistor à un autre sans qu'on leur demande. C'est ce que l'on appelle l'effet tunnel. Un problème plutôt gênant pour résoudre les opérations correctement. Je ne suis pas un numéro, je suis un électrolibre ! Le saviez-vous ? Une personne sur 200 vient de comprendre cette référence. Bon, ceci dit, cela a au moins un avantage pour l'utilisateur, c'est que les fabricants de jeux vidéo et de logiciels vont devoir de plus en plus optimiser et perfectionner leurs moteurs et programmes actuels au lieu de simplement attendre qu'une nouvelle génération de puces arrive dans deux ans pour pouvoir faire tourner ceux-ci sans le moindre effort de leur part comme d'habitude pour optimiser la chose par rapport à ce qui existe déjà. Merci. Le prochain terrain de guerre entre les constructeurs tendant à présent à se diriger de plus en plus sur la batterie et l'énergie consommée ainsi que sur la définition des écrans, en particulier sur les smartphones et PC portables, à défaut d'une puissance plus élevée qui risque de faire défaut. Néanmoins, malgré le fait que l'augmentation du nombre de transistors va être de plus en plus faible, elle va encore continuer pendant encore quelques années. Des recherches pour créer des processeurs en 3D avec plusieurs couches de composants étant d'ailleurs au programme pour augmenter la durée de vie de la technologie. Mais quoi qu'il en soit, la taille physique possible sera quant à elle bientôt atteinte et il ne sera plus possible de les diminuer. Ainsi, de nombreuses grandes sociétés et laboratoires font actuellement des recherches sur la future technologie qui remplacera le microprocesseur actuel. Des recherches sur des nanotubes de carbone pouvant être jusqu'à 10 fois plus petits que les transistors actuels par exemple ou encore sur les protéines en les utilisant à la place des électrons pour transmettre les informations. Mais là honnêtement, je trouve que c'est déjà plus flippant. De plus, outre le problème de taille, un autre problème futur est aussi le fait que le mode de fonctionnement de nos ordinateurs actuels fait qu'ils ne peuvent résoudre certains problèmes. Certains super ordinateurs contenant des dizaines de milliers de processeurs se retrouvant pour ainsi dire bloqués face à des problèmes de par leur mode de fonctionnement. Ainsi, face à cela et face au problème de réduction de taille qui ferait que le transistor ne pourra à long terme n'être plus qu'un atome, ce qui est impossible, la piste la plus prometteuse explorée dans les recherches depuis les années 80 et la plus probable qui devrait paraître d'ici les prochaines années est celle des calculateurs quantiques, futur remplaçant prédésigné de nos processeurs actuels. Mais qu'est-ce qu'un calculateur quantique, professeur Racco ? Un calculateur quantique ? Eh bien, c'est compliqué. Eh bien, en fait, pour comprendre le quoi du comment, il faut tout d'abord se rendre au début du 20e siècle. A cette époque, plusieurs physiciens se sont rendus compte que dans l'infiniment petit, la matière se comportait un peu bizarrement. Une particule pouvant se retrouver dans un état indéterminé avant sa mesure. Je suis à la fois ton plus beau rêve et ton pire cauchemar. Mouihihihi Pour essayer d'expliquer la chose, le physicien et théoricien scientifique, Erwin Schrödinger, a alors mis au point en 1935 une expérience imaginée à base de chat. Une expérience aujourd'hui connue sous le nom de chat de Schrödinger. Mais pour la comprendre, on va déjà prendre un exemple plus simple, celui d'un ticket de loterie. Un ticket de loterie tout neuf est basiquement soit gagnant, soit perdant. On ne connaît en effet que son résultat une fois que le tirage a été effectué. Avant le tirage, le ticket n'était ni gagnant ni perdant. Il avait seulement une probabilité d'être gagnant et une probabilité d'être perdant. Pour le chat de Schrödinger, c'est un peu la même chose. L'exemple imaginé est celui d'un chat mis dans une boîte fermée avec un poison mortel. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et donc si le chat est mort ou non. Eh bien, la solution a été trouvée en quantique. Il est à la fois mort et à la fois vivant, par superposition des deux états. En gros, on accepte les deux possibilités qu'on ne connaîtra jamais jusqu'à l'observation. Mais que fait Glados ? En informatique quantique, on utilise le même principe à ce que l'on appelle les bits quantiques, ou qubits. Qui ne prennent pas comme valeur 1 ou 0, contrairement aux bits, pour reprendre l'exemple du chat, vivant ou mort. Mais une superposition de 0 et de 1. Les deux valeurs étant possibles simultanément. Alors dit comme ça, peut-être que ça ne vous parle pas plus que ça. Mais en informatique, ça permet littéralement de passer outre les barrières actuelles. Prenons un exemple concret. Dans ce joli compteur à 5 cases, pouvant afficher jusqu'à 99 999, si on demande à un ordinateur classique fonctionnant avec des bits, de nous donner le chiffre maximal, celui-ci n'aura d'autre choix que de passer en revue tous les chiffres dans l'ordre de 0 à 99 998 avant d'arriver au bon résultat. Dans un ordinateur quantique fonctionnant avec des qubits, celui-ci, grâce au principe de la superposition, réagirait comme ceci. Chacune des 5 cases au compteur, autrement dit un bit, nous représentant plus une seule valeur, mais une superposition de valeurs, ici 10 dans l'exemple. démultipliant ainsi la vitesse de calcul. Bon après, gardez bien en tête que c'est un exemple pour expliquer simplement, puisqu'un ordinateur classique travaille uniquement avec des 1 et des 0, tout comme un ordinateur quantique, à la différence que celui-ci peut avoir les deux valeurs en même temps avec la superposition des 1 et des 0. Pour définir le chiffre 9, par exemple, je prends au hasard, on aurait un truc du style 1 0 0 0 1. Mais au final, au lieu de compter 99 999 fois pour arriver au résultat, comme l'aurait fait un ordinateur classique à base de bits, l'ordinateur quantique n'aura compté qu'en une fois grâce à ses qubits. Ainsi, un ordinateur à 4 qubits, pour exemple, calculera grâce à ce mode de fonctionnement, 16 fois plus rapidement qu'un ordinateur classique à 4 bits, et ainsi de suite à chaque augmentation de qubits. Donc voilà, c'était le fonctionnement des qubits en simplifié. Personne ne suit ? On continue. Mais alors, ces fameux qubits, ils ressemblent à quoi me direz-vous ? Eh bien, j'en ai aucune idée. Abonnez-vous ! Eh bien, les qubits peuvent être en réalité constitués d'une variété d'éléments. Et comme son nom l'indique, c'est au niveau quantique que ça se passe. Ce sont donc des noyaux atomiques, des ions, de simples photons, ou encore des électrons dont on se sert ici. Et tandis que dans nos ordinateurs classiques, ce sont nos transistors qui permettent de faire circuler les informations entre les 1 et les 0, c'est-à-dire ouvert ou fermé, dans les ordinateurs quantiques, ce sont ce que l'on appelle les squids, ou superconducting qubits, qu'on utilise. Des transistors qui permettent à la fois d'être ouvert et fermé, permettant aux qubits de choisir, entre guillemets, entre les deux états. Mais c'est avant tout une technologie encore expérimentale, qui possède plusieurs variations et concepts encore en recherche quant à son utilisation, comme le flip-flop qubit, pour exemple, que je n'expliquerai pas, et qui est très loin d'avoir atteint son potentiel. Quand la technologie a véritablement commencé en 1998, avec le premier calculateur quantique créé, celui-ci faisait 2 qubits. À présent, les meilleurs calculateurs au monde tournent autour de 2000 qubits. Mais pour atteindre le véritable potentiel des ordinateurs quantiques, il faudrait en fait atteindre des millions de qubits. Une chose qui pourrait néanmoins arriver d'ici une dizaine d'années. C'est en tout cas ce qu'annonce la Roses Law, ou la Loi de Rose. Une loi créée en 2012 par un certain Steve Diverston. Faisant écho à la loi de Moore, celui-ci a en fait observé que l'évolution des calculateurs qubits a doublé chaque année ces 10 dernières années, et conclut donc qu'elle va continuer de la sorte. Et quand on sait de quoi ils sont déjà capables actuellement, un ordinateur à base de 1097 qubits ayant résolu en 2015 un problème spécifique en une seconde, contre 10 000 ans estimés pour un ordinateur classique, on imagine les possibilités. Mais des possibilités qui ont néanmoins des contraintes. Et oui, car me direz-vous, pourquoi on n'utilise pas déjà actuellement ces processeurs quantiques qui ont l'air si fabuleux ? Professeur Ako. Et bien en fait, il y a plusieurs contraintes au niveau informatique et au niveau physique. Niveau informatique, en fait les logiciels, programmes et algorithmes ne sont tout simplement pour leur majorité pas adaptés au mode de fonctionnement des calculateurs quantiques. En effet, tout ayant été bâti sur les fondations du transistor et des bits, il faudrait repartir de zéro sur tous les logiciels pour que ceux-ci bénéficient vraiment de la puissance des calculateurs quantiques. Pour en revenir à l'exemple des 10 000 ans en une seconde, seuls des programmes et algorithmes bien spécifiques, voire dédiés, peuvent actuellement véritablement bénéficier de la technologie. Ce, avec des performances de plus en plus remarquables chaque année. Mais la chose reste encore dans le domaine de l'expérimental et ne peut s'attaquer à tout type de tâches. Un autre problème majeur est quant à lui celui de la copie. En effet, dans un ordinateur normal, lorsque l'on copie des fichiers sur une clé USB par exemple, on copie en fait une suite de bits, constitués de 1 et de 0, qu'un autre ordinateur va ensuite lire en décodant cette information. En informatique quantique, ce n'est pas possible, car copier un qubit qui est à la fois la valeur d'un 1 et d'un 0 détruirait en fait sa nature quantique et on perdrait l'information contenue dans le qubit initial, qui deviendrait alors un bit classique. Un problème énoncé sous le joli nom de décohérence quantique, ou principe de non clonnage pour les amis. L'autre contrainte étant au niveau physique. En effet, il faut savoir que les calculateurs quantiques sont très sensibles aux ondes électromagnétiques ainsi qu'à la température. Ces deux facteurs pouvant modifier leur état. Ainsi, ceux-ci sont souvent refroidis à des températures très proches du 0 absolu. Les qubits devront être isolés du monde extérieur du mieux possible pour assurer leur bon fonctionnement. Enfin, outre son utilisation encore inutile dans plusieurs domaines et ses contraintes physiques, il y a aussi le problème du prix, puisque si vous voulez le dernier modèle à 2000 qubits actuellement en vente, il vous faudra débourser pas moins de 15 millions de dollars. La déception. Ainsi, le silicium et ses transistors classiques a encore quelques années devant lui. Mais néanmoins, des changements devront se faire ou la puissance de calcul de la technologie informatique finira par se retrouver pour ainsi dire bloquée physiquement parlant. Mais si ces changements arrivent, cela voudra aussi dire revoir tout ce qui existe actuellement en matière d'informatique pour repartir sur une nouvelle base avec de nouvelles limites. Comme ce fut le cas avec l'arrivée des circuits intégrés en 1959. Ainsi, la loi de Moore a façonné le monde informatique depuis plus de 50 ans et donc notre quotidien à tous. Si celle-ci n'avait pas été énoncée ou suivie, l'évolution de l'informatique aurait pu être beaucoup plus lente, voire différente. D'autres technologies auraient pu être étudiées plus tôt ou plus tardivement. Les processeurs auraient quant à eux pu avoir des générations s'étalant sur des dizaines d'années, forçant les constructeurs de logiciels à perfectionner bien plus leurs produits avec ce qu'ils avaient sous la main qu'aujourd'hui. En fait, toutes les théories et uchronies peuvent être données, puisqu'en réalité, c'est à cause de cette loi que la technologie s'est perfectionnée dans cette branche au détriment des autres et l'a menée au quasi maximum de son potentiel. Smartphones, satellites, ordinateurs, jeux vidéo, cinéma, internet, applications civiles et militaires et j'en passe, tout cela aurait pu être bien différent sans la création et la suivi de celle-ci. Et quoi qu'on en dise, ce sont toutes ces choses qui ont façonné notre quotidien et l'histoire moderne. La question étant, est-ce que la loi de Rose fera de même ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...